Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être une vidéo sur un produit que je pense que vous avez déjà entendu parler sur youtube puisqu'en ce moment nous sommes beaucoup à en parler, c'est normal, donc c'est la révolution pour se maquiller, donc il s'agit de l'éponge en silicone, donc de la marque Silidrop, donc moi je fais partie des personnes qui ont été contactées pour la recevoir et vous donner mon avis et vous faire une démo dans cette vidéo, donc je l'ai reçu aujourd'hui et du coup je me suis dit que j'allais la tester avec vous puisque c'est le but, donc moi personnellement je ne me maquille pas spécialement à l'éponge, j'ai plutôt l'habitude de me maquiller avec soi un pinceau, donc ça c'était un pinceau foundation que j'avais de la part de Jacqueline Calabre, j'avais fait une vidéo dessus, je la mettrai ici et après j'ai le dupe du beauty blender, si on peut parler en dupe, c'est plutôt une éponge qu'on trouve pour pas cher, donc qu'est ce que c'est qu'elle nous permet cette éponge en silicone, la marque nous dit qu'on va consommer moins de fond de teint et moins d'anti cernes puisque c'est une éponge en silicone, donc elle ne va pas absorber le produit comme le ferait un pinceau ou une éponge classique, je vais vous présenter déjà le produit, donc c'est une éponge qui a une forme assez, comment on pourrait expliquer, en géométrie, elle est arrondie et elle est plus fine d'un côté que de l'autre je trouve, suivant l'arrondi, non mais je vous ferai un gros plan comme ça vous pourrez le voir mieux, donc c'est ce maquillé sans... on va en perdre une goutte, puisque comme je le disais, les éponges classiques absorbent le produit, tandis que celle-là ne va pas absorber le produit puisque c'est une surface lisse et la silicone c'est pas un objet qui absorbe, c'est plutôt comment expliquer, si vous connaissez les gels qu'on met dans les chaussures ou le gel de silicone qui sert de prothèse, c'est un peu cet esprit là, donc c'est un esprit assez mou, sans être trop mou, c'est assez particulier en fait, voilà, donc du coup je vais me maquiller avec ça, puisque là je ne suis pas maquillée pour la vidéo, sachant que moi je suis pas non plus une adepte des fonds de teint, mais là je fais une exception, depuis quelques temps je mets du fond de teint quand j'en ai un petit coup en fait, voilà, donc c'est le fond de teint de chez Shishido, donc c'est le Sheer and... le teint naturel perfecteur, Sheer and perfect foundation, donc imméfi et illumine, donc moi j'ai la teinte la plus claire puisque c'est ça, c'est pour ça que j'aime pas trop les fonds de teint en fait, c'est parce que je ne trouve jamais ma couleur, donc je sais que la marque Kat Von D va arriver en France, donc là j'aurais le choix pour trouver ma couleur, c'est ça le truc, donc celui-là il y a ma couleur puisque c'est la plus claire et c'est le sang, donc c'est le ivoire très clair, donc je vais utiliser mon fond de teint et je vais utiliser l'acid drop et je vais aussi utiliser mon anti-cerne et par contre je n'ai pas pris de miroir, on a plus de miroir, donc je vais chercher le miroir, donc moi je commence toujours par l'anti-cerne, certains ne commencent pas par l'anti-cerne, d'autres commencent par l'anti-cerne, moi je préfère commencer par l'anti-cerne, donc mon anti-cerne c'est celui de chez Sephora, donc c'est un anti-cerne avec un embout mousse, par contre si vous avez un anti-cerne en peau, vous prélevez du produit et vous le mettez juste sous votre feu, donc puisqu'il faut très peu de produit pour faire son teint, je ne vais pas appliquer beaucoup d'anti-cerne, je n'ai pas l'habitude en fait d'appliquer beaucoup d'anti-cerne puisque je n'applique pas des masses, donc je vais prendre mon anti-cerne, donc je l'applique ici et je vais prendre ma silly drop, donc sur le petit guide quand vous commentez votre éponge qui coûte 13,95€, on vous explique que si vous voulez faire des petites zones du visage, il vous faut plier le bout de votre éponge, donc commencez à plier le bout de votre éponge, on va voir, et il faut d'abord commencer par tapoter et ensuite on étire, donc moi n'étant pas têtu, donc je tapote en premier, donc la sensation qu'on a quand on s'en sert sur la peau, ce n'est pas évident à décrire, ce n'est pas désagréable, mais ce n'est pas non plus, ça fait plutôt bizarre on va dire, c'est bizarre, donc je tapote, de toute façon on applique toujours son anti-cerne, en tapotant, là j'ai fait un œil, et après je vais étirer, bon on va voir ce que ça donne, elle est droit fait, elle est droit pas fait, je ne sais pas si vous avez une différence, moi je la vois, ça va c'est pas, non, ça fait un effet naturel en fait, voilà c'est ça que je voulais dire, et le produit, il y en a un peu sur l'éponge, mais ça n'a pas été absorbé, puis je parlais de l'autre côté, j'en mets pas beaucoup, je tapote, ça va m'apprendre à tapoter moi, parce que je n'ai pas l'habitude de tapoter, moi j'y vais, d'aller bien dans le coin de l'œil, donc c'est assez particulier la sensation de l'acide drop sur le visage, mais c'est pas, donc là j'ai fait, voilà, là j'ai fait mes deux yeux, et maintenant je vais appliquer mon fond de teint, que j'ai mis ici, donc moi comment j'applique mon fond de teint, on nous dit qu'on peut appliquer directement le fond de teint sur l'éponge, ou l'appliquer sur la main et sur le visage, donc moi je préfère à la technique, j'en applique un peu, bon ça c'est un embout pas pompe, c'est un petit flacon, donc j'en fais jamais pas beaucoup, et je vais directement appliquer le fond de teint comme ça sur mon visage, comme ça j'en ai pas perdu, et après je ferai le fond, et là je reprends l'acide drop, et je vais faire pareil que pour l'anti-cerne, je vais tapoter, comme ça si vous en mettez directement sur le visage, vous n'avez pas mis trois tomes de fond de teint, et vous avez l'économie, oui, donc toujours en tapotant, pour d'abord le mettre, et ensuite je lis ça, donc ce qu'on peut dire, c'est que le rendu il est assez naturel, vraiment naturel, donc après si vous voulez peut-être plus de couvrance, moi sauf que je n'ai pas mis sur le front, et j'ai rien pour tenir mes cheveux, oui qui dit cheveux en repousse, dit cheveux qui poussent, on va faire alors le gain, donc en fait je pense que si on veut obtenir une couvrance un peu plus importante, il suffit de rajouter un peu de fond de teint, c'est pas plus compliqué que ça, et après je lis ça, j'en aurais foutu dans les sourcils, mais bon, c'est le but, j'avais pas fait du tout mon visage, il était pas maquillé, donc j'avais juste de la crème hydratante, rien d'autre, donc bon que bref, voilà, donc si on veut obtenir une couvrance un peu plus importante, on a juste à appliquer davantage de produit, et on refait la même technique, je tapote, et je tire, et je tire, donc c'est assez particulier la sensation de la silly drop sur le visage, c'est pas que c'est désagréable, c'est pas que c'est agréable, c'est bizarre en fait, pour la main il me reste rien quoi en fait, j'ai tout mis sur le visage, donc j'en ai pris très peu, c'est pour ça aussi, qu'est-ce que je pense maintenant, puisque voilà, mon teint, donc moi je pense pas que mon teint est mal fait, non, je le trouve plutôt naturel, assez frais, lumineux, voilà, donc voilà le résultat pour avoir de la silly drop sur mon teint, donc moi personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa, peut-être si c'était un peu plus fin au niveau du rebord, quand on veut faire son anti-cerne plus près, et rentrer vraiment à l'intérieur de l'œil, à part en la pliant, c'est pas, c'est pas, c'est pas une mauvaise idée, mais elle reste quand même en la pliant un peu plus épaisse, et aller ici avec le bord de la tranche de la silly drop, c'est assez épais aussi, donc peut-être à l'autre côté, mais l'autre côté il est pas plus fin, non, mais il faut y aller vraiment délicatement et tapoter le plus possible, voilà, mais le résultat est assez naturel, donc si vous cherchez une couvrance un peu plus forte, peut-être qu'il faut mettre davantage de produits, ou alors qu'ils ont de teint plus couvrant, moi personnellement, quand je me maquille, j'ai pas besoin d'une très grande couvrance, donc ça me gêne pas, mais plutôt le résultat, je le trouve plutôt sympa, c'est assez particulier au niveau sensation, mais c'est pas mal, vraiment, bonne découverte, donc je vous mets le code promo ici pour avoir 25% dessus, donc pour une fois que je suis contente d'avoir un code promo pour vous, je vous le partage, et voilà, donc c'était mon avis sur l'acid drop, donc moi je trouve que c'est plutôt sympa, après, moi j'ai pas testé le Votiblender, donc je peux pas vous donner un comparatif, comme j'ai pu voir que certaines faisaient une comparaison entre les deux, moi j'ai juste une éponge qui est soi-disant un équivalent, mais c'est pas tout à fait vraiment un équivalent, enfin je sais pas, parce que j'ai pas testé l'autre, mais ça c'est plutôt sympa, et puis après, pour l'hygiène, c'est plutôt pas mal, parce que pour la nettoyer, vous avez un jet d'eau tiède et du savon, et elle est comme neuve, donc elle est plutôt intéressante, à voir au long terme, comment ça marche, et juste, voilà, c'est comme ça, c'est la cidrop, donc j'espère que ma vie qui vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt, gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501